C'est le quart de finale du tableau sur Corbel. C'est un joueur que j'ai joué cette année, j'ai perdu 11-8 à la belle pour le vainqueur, se qualifier à la finale du Pro Tour, donc j'ai un mauvais souvenir. C'est un joueur très bon, mais qui n'est pas super fort en service remise, et donc il y a moyen pour moi de jouer. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de rallies, beaucoup de points qui vont durer, et ce n'est pas pour me déplaire, mais il va falloir envoyer en top sur top. Là, j'ai très peur qu'elle touche le bord, on ne peut pas souffler. Il y avait énormément de monde le dimanche dans la salle, c'était vraiment hyper grave de jouer. En plus, là, on jouait tous les uns à côté des autres. Là, il me fait un super coup de toucher, là, il me fait une remise d'effet incroyable. Je fais un bloc coupé, il la pousse et en fait, elle est liftée, et je le sais, mais elle sort. Là, c'est quasiment le point du match. Là, je suis mené 8-5, je crois, à 2-2. Et non, 3-2, 7-5 en fait, 3-2, 8-5, voilà, quand il y a ce point-là. 3-2, 8-5 et je m'en sors, et à 9-5, c'est vrai que la messe était presque dite. Et là, ça me permet de revenir un peu dans le match. Et en fait, j'ai en mémoire le match qu'il a perdu la veille sur Montero, et un match où il dominait outrageusement. Et en fait, je me dis, c'est pas possible, il peut pas se qualifier à cette compète, c'est pas possible. Et je me raccroche un peu à ça dans les moments difficiles. Et là encore, je m'en sors bien sur l'échange. Il y a 9-8, 9-9, 3-2, 9-9. Et j'ai l'impression que, ouais, je peux sauver ma peau là d'ailleurs. Deux fois, voilà, là il serre un peu long et elle sort. J'arrive à la démarrer, à rastiquer derrière, on va le voir là. Il sort à peine, et là, j'arrive à renchaîner tout de suite, un peu à la maire de Filou, en rechargeant relativement vite. On voit Damien derrière qui vient de battre Gora, qui s'est qualifié pour le tour d'après. Et il y a Patrick qui joue à côté sur Karakasevitch, qui s'en sortira par miracle. Là, c'est une balle pour revenir à 3 partout. Et encore un servicement où il coupe le bloc derrière, 3 partout. Voilà, je suis content parce que je sais que si j'arrive à le tenir, il aura plus la pression que moi parce qu'il a déjà une défaite dans le cornet qui lui a fait mal sur Montero. Le début du 7e est super important. Il change un peu son service, il sera un peu plus coupé, mais c'est vrai que ça sort souvent, notamment sur ses tapes, il glisse. Donc, dès que j'ai une opportunité de démarrer, il faut que j'envoie. Là, il y a un super point top sur top. Et le prochain aussi n'est pas mal non plus. Là, c'est le même. C'est un cher long. Je l'ai 40 coups droit, je reviens dans le revers, il rastique tout de suite. J'arrive à l'enrouler un peu en 6 spins. 4-3 pour moi, c'est important de rester devant. Celui-là est vraiment chouette. Ça part en top sur top. Damien, je m'en rappelle, il est venu m'en parler juste après le match de ce point. Là, c'est là où je repars du revers. Et là, j'ai peur qu'il soit. Je refais un plongeon. Le soir, pendant un long moment, j'ai eu la jambe qui m'a brûlé à cause du Teraflex. Là, c'est là où je voulais absolument l'avoir s'il me la refait. 5-3. Et là, je commence vraiment à y croire. Je commence vraiment à croire que si Patrick... Si je gagne mon match et que Patrick gagne à côté, on sait qu'on a normalement une équipe qualifiée à Pékin. Ça ne sera pas le cas parce que le règlement a changé au dernier moment. Mais en tout cas, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Et là, Patrick va finir son match. Il sera juste à côté, dans l'air du jeu d'à côté, pour m'encourager. J'ai eu... Au beau moment, j'ai réussi à changer de remise en faisant un peu plus court revers que court coup droit parce que je lui avais changé aussi. Et voilà, je mangeais beaucoup, notamment sur celui-là. Et juste en fin de 7, j'ai réussi à changer quand il fallait. Encore enroulé. Et là, j'y crois vraiment. Il y a Patrick juste à côté, je le sais, là, qui m'encourage avec Stéphane Nukier qui est le coaché. 9-6. On sait qu'on est à ce moment-là, on sait qu'on est à deux points des jeux. Et c'est vrai que ça trotte dans la tête. Et lui, je pense qu'il y a son match sur Montero qui lui trotte encore dans la tête avec toutes ses balles de match qu'il a eues. Là, c'est affreux. Je le fais rarement de servir long en ligne droite et de pivoter. Là, je le fais et aller voler. C'est dommage parce que j'avais quasiment un point gagné. Et point gagné à 9-6, ça voulait dire 4 balles de match. Là, 8-9. Et là, un petit coup de pouce du filet, là. Je vais la poser, voilà. Il la repose, je la rejoue bien courte. Et lui, par contre, il la force un peu et elle sort. Là, c'est... Je m'excuse, mais c'est... Alors, c'est... Ouais, c'est balle de jeu, donc c'est pas rien. Voilà. C'est la délivrance. Après le match, je dirais que c'est un de mes plus beaux moments de ping. Sans doute encore plus fort que... Que le championnat d'Europe à Birmingham. Parce que... On était tous unis, nous. Mais il y avait aussi les jeunes qui étaient là. Il y avait tout le staff. La Corbelle, beau joueur qui me félicite. On a fait vraiment un super match. Et Patrick qui vient de gagner aussi. Donc, on va voir Damien qui va venir aussi. Parce que, normalement, à l'époque, on croyait qu'on avait tous qualifié l'équipe. Donc, il y a tout le staff qui vient de nous embrasser. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu des moments comme ça en équipe de France. Voilà. Alors, on voit Patrick et Damien. Super potes. Steph, Luquier, Michel. On va voir. Je crois que Michel prend une barrière. Ouais, ouais. Faire ça. Steph, Luquier, essayait de lancer à moitié la vague et tout. Je vais serrer la main au coach. C'est un joueur que... Un ancien joueur qui est super sympa. Il y a le DTM qui vient. Michel Gadal. Voilà. Et donc, on est tous qualifiés. Le truc, c'est qu'on est tous qualifiés en équipe. Il y a le président Gérard Veltaine. On est tous qualifiés en équipe. Mais pour l'instant, on n'est pas tous qualifiés en simple. Donc, tout de suite après, en fait, je vais me diriger vers la salle d'entraînement pour me concentrer sur le match d'après. Et ce match m'a fait mal en plus au niveau de l'épaule. Je suis vachement dur au niveau du triceps. Et donc, je vais demander à me faire masser juste avant le match. Et je veux jouer surtout ma chance à fond aussi au niveau perso. J'ai envie d'aller à Pékin, c'est sûr, en paréquipe. Là, c'est Damien qui me reparle du point à 4-3 à la baie. Et je veux bien sûr y aller en paréquipe, mais je veux aussi y aller en indiv. Et donc, je vais vite aller me concentrer pour le match d'après. Voilà, c'est ce que je dis à Dédé, c'est ce que je dis à tous les jeunes de l'INSEP. Et repartir tout de suite pour jouer le match sur Kouzmine qui sera vraiment déterminant pour la place individuelle à Pékin.